Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Italie contre Espagne ça a été le premier match de ces demi-finales et donc je devais le débriefer ça a été un match assez intéressant et assez long donc il y a eu pas mal de choses à débriefer donc voilà pour cette vidéo on va partir là dessus comme d'habitude si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi je vous retrouve juste après le générique Pour ce premier demi-final l'Italie a battu l'Espagne au tir au but 4 tirs au but pour l'Italie, 2 pour l'Espagne l'Espagne en a raté 2 donc ils ont pas joué le 5ème enfin voilà et donc l'Italie a décroché sa place pour la finale mais ça a été loin d'être un match facile ils ont été jusqu'au tir au but preuve que ce match a été compliqué pour l'Italie donc je vais faire le débrief de ce match là Pour ce débrief j'avais envie de débriefer le jeu collectif et puis après le jeu secteur par secteur et donc je vais commencer tout de suite avec l'Italie Alors l'Italie pour le jeu collectif, j'ai trouvé que le jeu collectif était bien parce qu'on a vu qu'en contre-attaque l'équipe menait absolument bien son jeu en 3-4 passes ils arrivaient à remonter tout le terrain donc le jeu collectif de l'Italie pour moi a été très bon le problème c'est qu'on l'a vu à trop peu d'occasion et c'est là que je vais commencer à parler des secteurs de jeu parce que oui le jeu collectif, l'Italie a été très dominée et donc les différents secteurs de jeu n'ont pas pu montrer leur talent autant qu'ils l'ont fait par exemple face à l'Autriche ou face à la Belgique et donc pour commencer par les secteurs de jeu donc l'attaque, en attaque ça a été très compliqué parce que comme je l'ai dit l'Italie n'avait pas le ballon ils n'ont pas eu beaucoup beaucoup d'occasion l'occasion de but vient sur une contre-attaque à la fin de la première mi-temps l'Italie n'avait pas de tir cadré et que un tir en général donc oui l'attaque italienne est toujours aussi forte on l'a vu sur la contre-attaque italienne mais le problème c'est que pour ce match là l'Italie n'avait pas la possession de balle pour donner des occasions à l'Italie mais lorsque l'attaque a eu des occasions comme ça a été le cas sur le but de Chiesa à la 60ème ils ont réussi à marquer le seul point négatif qu'il y avait avec cette attaque c'est que oui elle n'avait pas assez d'occasion pour montrer ce qu'elle valait donc voilà pour l'attaque du côté du milieu de terrain ça a été très compliqué aussi ils ont été très dominés par le milieu espagnol c'était un secteur très 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 compliqué après ça a quand même tenu la route dans le sens où l'Espagne n'a pas réussi à marquer n'a pas réussi totalement à déborder la défense italienne donc le milieu de terrain était en partie responsable de cela pas entièrement mais en partie donc sur le milieu de terrain il n'y a pas forcément grand chose à dire sur ce match là parce que comme je l'ai dit l'Italie n'avait pas la possession de balle donc c'était très compliqué de voir le milieu de terrain jouer c'était très compliqué de voir et de noter et d'analyser le milieu de terrain mais voilà la seule chose que j'en dirais c'est que sur la contre-attaque ça a été assez fluide et il y a eu assez de liens entre la défense et l'attaque pour réussir cette contre-attaque donc voilà pour le milieu de terrain c'est vrai qu'on avait peut-être plus tendance à le voir dominant pour ce match là ça a été une vraie surprise de le voir aussi dominé et aussi peu à l'aise dans la récupération de balle dans le pressing et tout cela mais c'est vrai que ça reste quand même un milieu de terrain important et peut-être un peu en moins bien sur ce match là mais qui est quand même assez important pour cette équipe et qui marche plutôt bien quand même du côté de la défense c'est un peu comme le milieu de terrain ça a été compliqué à analyser parce que d'un côté oui la défense a quand même réussi à gérer l'Espagne pour éviter de se prendre 2-3 buts mais d'un autre côté la défense a aussi paru très 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 fragile peut-être plus fragile que ce qu'on avait l'habitude parce que c'est vrai qu'elle était très vite dépassée par l'Espagne par les attaquants espagnols à plusieurs occasions l'Espagne a failli marquer et le fait que l'Espagne n'ait pas ouvert le score c'est plus dû au fait que l'Espagne a manqué d'efficacité que la défense qui a vraiment bien défendu mais au final le score est de 1-1 donc la défense n'a pas été exceptionnelle mais elle n'a pas été horrible non plus on aurait eu une défense italienne complètement larguée il y aurait eu plus de buts donc voilà le gardien Donnarumma a fait un bon match je trouve peut-être qu'il n'a pas eu autant d'arrêt à faire que ça dans le jeu parce que comme j'ai dit l'Espagne a quand même fait preuve de beaucoup d'inefficacité devant le but donc les frappes passaient à côté de la cage donc Donnarumma n'a pas forcément eu grand chose à faire mais pour ses tirs au but qu'il a brillamment réussi je trouve on peut noter son match les supporters parisiens peuvent être rassurés Donnarumma est un très bon gardien il l'a prouvé encore ce soir et donc le score italien n'est pas dû en partie à lui mais c'est quand même un bon match j'ai trouvé il n'a pas pris trop de risques comparé à son homologue espagnol donc voilà pour lui il n'a pas eu forcément grand chose à faire mais c'était un bon match, un match dans la moyenne un match rassurant je pense pour ses coéquipiers donc voilà maintenant du côté de l'Espagne alors l'Espagne c'est un paradoxe ce match là parce que d'un côté l'Espagne a dominé l'Italie pendant presque toute la rencontre ils avaient la possession de balles ils avaient le plus d'occasion ils dominaient le milieu de terrain ils avaient vraiment une domination complète sur tout le match le jeu collectif n'était pas si mauvais non plus mais le gros problème qu'il y a eu dans cette équipe espagnole c'est le manque d'inefficacité devant le but qui a coûté je pense une finale à l'Espagne parce que l'Espagne a eu beaucoup 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 d'occasion et ils en ont beaucoup mis à côté donc c'est à dire à côté des poteaux dans les tribunes il aurait au moins pu avoir 2-0 au lieu de 1-0 à certains moments du match donc voilà pour le jeu collectif de l'Espagne après pour approfondir dans les secteurs de jeu donc en attaque le point positif c'est que oui l'Espagne a dominé tout le match les attaquants espagnols étaient très souvent devant les cages italiennes sauf que le gros problème et ça c'est en partie à cause du code je pense aussi le gros problème c'est le manque d'inefficacité devant le but ce qui peut s'expliquer par le fait que l'Espagne a commencé le match sans vrai buteur, sans numéro 9 Sarabia était blessée Morata est rentrée en cours de route je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique a tout changé pour une demi-finale a décidé de se passer d'attaquant alors qu'il jouait quand même l'Italie en face alors oui comme je l'ai dit Sarabia était blessée mais pour ce qui était de Morata et Torres donc Torres qui jouait je ne comprends pas pourquoi le sélectionneur a décidé de jouer sans attaquant on a vu que quand Morata est rentrée il a assez vite marqué le but égalisateur donc voilà pour moi l'inefficacité de l'attaque elle est sur les joueurs bien entendu parce que c'est eux qui jouent sur le terrain mais elle est aussi un peu sur le coach qui a décidé de jouer sans numéro 9 ce qui est assez bizarre quand même ensuite pour le milieu de terrain espagnol alors le milieu de terrain espagnol m'a très surpris parce qu'il a clairement dominé durant ce match là la récupération de balle et le pressing étaient très 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 bien fait c'est le pressing que je m'attendais à avoir du côté de l'Italie et qui au final était fait du côté de l'Espagne du côté de la récupération de balle ça allait très très vite quand on la perdait donc oui vraiment le milieu de terrain espagnol m'a beaucoup surpris sur ce match là parce que je ne m'attendais pas à une intensité pareille surtout après les prolongations et les tirs au but de l'Espagne lors de ces deux derniers matchs face à la Suisse ils ont été au tir au but et face à la Croatie ils ont été en prolongation donc oui je ne m'attendais vraiment pas à cette intensité du côté de l'Espagne et maintenant pour finir ce débrief je vais parler de la défense espagnole pour la défense espagnole je l'ai trouvé un peu paradoxal à l'image de l'Espagne autant à certains moments la défense paraissait très solide, très en confiance autant à d'autres moments elle paraissait totalement dépassée par les attaquants italiens on voit par exemple à un moment où le gardien n'a pas du tout géré sa sortie et si l'Italie avait fait preuve de plus de réalisme ils auraient pu marquer plus tôt dans le match la défense a été un peu comme cela à certains moments les lignes de hors-jeu étaient notamment parfaitement gérées mais à d'autres moments les joueurs espagnols, les défenseurs espagnols semblaient totalement dépassés par la situation à l'exemple du premier but et du seul but italien où un tackle est réussi mais où derrière tout de suite derrière il n'y a personne pour récupérer la balle et ce qui permet à Chiesa de marquer le but donc voilà la défense espagnole elle a été je pense à l'image de la compétition complète de l'Espagne c'est à dire très solide à certains moments mais dès qu'il y a un manque de concentration et c'est ce dont j'avais peur avant le match il y a eu un manque de concentration peut-être un manque de communication ce qui a permis à l'Italie d'ouvrir le score quant au gardien espagnol c'est un peu pareil à certains moments et notamment lors des tirs au but il a arrêté le premier tir au but donc à certains moments on le sentait très en confiance dans ses gestes, dans ses interventions, dans ses relances mais à d'autres moments il semblait complètement déconnecté du reste de l'équipe il a fait quelques sorties très dangereuses qui auraient pu coûter des buts il a fait des relances un peu bizarres aussi donc voilà cette équipe espagnole si je devais la résumer je dirais solide sauf à certains moments parce que c'est vrai qu'à certains moments c'est une très belle équipe et à d'autres moments un petit grain dans l'engrenage et ça se déconnecte totalement les différents secteurs de jeu ne sont plus connectés la défense se déconcentre donc voilà et pour finir ce débrief pour faire un débrief général pour les prolongations je n'ai pas grand chose à dire parce que c'est vrai que généralement il ne passe pas forcément grand chose lors des prolongations la seule chose que j'ai noté c'est que pendant la prolongation les deux défenses que ce soit la défense italienne ou la défense espagnole on a eu de très belles défenses en prolongation ce qui est assez étonnant quand on voit le reste du match mais après voilà en prolongation il ne s'est pas passé grand chose les équipes avaient plus tendance à attendre pour les tirs au but et voilà l'Italie se retrouve en finale et attend de connaître son adversaire l'Angleterre ou le Danemark qui jouera ce soir donc voilà pour ce débrief de ce match là j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à demain pour le débrief Angleterre-Danemark pour le débrief de l'adversaire de l'Italie et salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz